Bonjour et bienvenue à vous sur ActioNautique.com, Nicolas Valence, sur le salon de la pêche en mer. Il y a un bateau qui fait tourner bien des têtes, c'est le kayak que vous avez devant moi, le Pro Angleur 360 de chez Hobie. Je vous propose de tout savoir sur ce bateau avec Arnaud Thomas, concessionnaire Hobie à Saint-Malo. Arnaud, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Arnaud, derrière vous le catamaran. Le kayak que vous présentez est assez étonnant dans sa manœuvrabilité, le Pro Angleur 360. Avant de nous présenter ce kayak dédié à la pêche sportive, quelques mots sur Hobie. Alors Hobie 4, avant de faire des kayaks, oui, ils ont fait beaucoup. Ils font toujours des catamarans avec notamment le Hobie 4 16 et le Hobie 4 14, leaders du catamaran, sur le monde entier. Alors des catamarans sportifs sur lesquels on prend beaucoup de plaisir. Et puis il y a 25 ans, innovation technologique, lancement d'un nouveau type de kayak. Exactement, kayak avec une propulsion à pédale inventée par un des ingénieurs de chez Hobie 4 qui s'appelle le Hobie Mirage Drive, actionné par les jambes et qui actionne donc deux nageoires sous le bateau, qui propulsent le bateau dans l'axe du bateau. Il y a un truc qui est hallucinant, c'est quand on a essayé, on est accro parce qu'on a une puissance qui est sans commune mesure avec des pagaies. Tout à fait, puisque contrairement à une pagaie où on tire de l'eau avec les bras, avec le Mirage Drive, on va pousser de l'eau avec les jambes. Ce qui fait la grande différence. On va s'approcher du Pro Angler 360. Alors ça c'est un bateau qui est quelque part, c'est le kayak haut de gamme de chez Hobie, dédié à la pêche sportive. Tout à fait, ultra équipé, avec des formes de carène récentes et performantes. Tout à fait, on va le voir dans un premier temps ici avec la hauteur de l'étrave qui permet de naviguer dans la mer formée et de bien passer les vagues. Alors sur l'arrière de la carène, là, on va le voir en descendant encore un petit peu. Là, on a une forme catamaran. Exactement, qui va permettre d'avoir une grande stabilité sur le bateau. On va se réhausser, découvrir le plan de pont, d'organisation de pont de ce Pro Angler 360. Et après, on reviendra sur le 360 qui fait la différence. Exactement. On va commencer par le bac à l'avant qui est livré de série sur ce bateau, qui permet de mettre les poissons qu'on pêche. On a également de chaque côté trois fourreaux qui permettent de glisser les cannes à l'intérieur et de les reposer à l'arrière sur ces repos-cannes ici. Ensuite, on a un siège qui va être ultra confortable, réglable à volonté, en hauteur, en inclinaison, puisqu'on peut le monter ainsi au niveau de l'assise. On peut également régler l'inclinaison du dossier. Et on peut même régler, si on le désire, ici, l'appui lombaire pour avoir un confort maximum. C'est assez étonnant, autant de réglages sur ce type de kayak. Tout à fait, oui. Et les réglages, il y en a d'autres qu'on ne voit pas, mais qui sont sous le bateau. On peut escamoter facilement la dérive, puisque le bateau est équipé d'une dérive. On peut escamoter également le gouvernail. On peut faire redescendre le siège avec cette tirette. Et on peut également, sous le bateau, puisque le bateau est équipé également d'un emplacement pour la sonde, rétracter la sonde pour les arrivées de plage, pour éviter que la sonde ne frotte sur le sable. Incroyable. Alors derrière, on va avoir des portes cannes. On a deux portes cannes fixes, sur lesquelles on peut mettre des réhausses. Et on a également un emplacement très large, très grand, pour pouvoir mettre une case supplémentaire, pour mettre tous ces accessoires dessus. Alors maintenant, on va s'intéresser aux 360. Le pro-angleur, on le connaît. C'est la Rolls, on va dire, des kayaks de pêche sportive. On va tourner autour, parce que là, on aura un peu plus de recul et on va pouvoir admirer la ligne de ce kayak. Alors là où vous avez changé la donne sur le marché, c'est avec ce système de propulsion à 360 degrés. Effectivement. Alors l'objectif premier du Mirage Drive, c'est de propulser le bateau. Voilà. Alors Hobbycat a commencé avec un Mirage Drive qui propulse le bateau en marche avant, puis a inventé la marche arrière et cette année a sorti le 360 degrés, qui va permettre aux deux nageoires qui sont sous le bateau de pouvoir pivoter à 360 degrés. Voilà. C'est actionné par une crémaillère, qui est ici, qui va permettre de faire tourner les nageoires, dans les deux sens, évidemment. Et on va voir sur le bateau, la crémaillère, ici, qui est actionnée par la barrette, ici, qui fait tourner la crémaillère. Et si on installe le Mirage Drive, si on regarde dessous et qu'on actionne ça, ça fait tourner les nageoires à 360 degrés. Et puis on a la petite flèche, la petite flèche. La petite flèche va vous indiquer la direction de vos nageoires. C'est-à-dire que là, on est en marche avant. Si on veut aller sur la droite, hop, on actionne. On peut aller en marche arrière, on peut aller sur la gauche, et on peut aller dans tous les sens. C'est incroyable. Alors on va se diriger près du bassin sur lequel vous avez un pro-angleur en démonstration. Alors voilà, expliquez-nous un petit peu ce que fait Lucas, qui est notre démonstrateur. On va pouvoir voir en direct l'efficacité du Mirage Drive 360, du pro-angleur. Là, ici, 12, qui est sur le bassin. Donc là, il va partir en marche arrière, sur la gauche. Et il va pouvoir faire un demi-tour. Voilà, quasiment sur place. C'est incroyable la manœuvrabilité de ce kayak, en fait. Oui, tout à fait. Donc ça permet d'aller dans des endroits et dans des postes de pêche quasiment inaccessibles. Voilà, on peut pivoter et faire tourner le bateau à 360 degrés pour repartir dans le sens inverse. Voilà, on n'en est jamais bloqué. On peut aller sur les têtes de roche, on peut aller dans les mangroves, on peut aller partout où on veut avec ce bateau-là. On va se rapprocher du modèle d'exposition. Alors maintenant, à part les prix, il vaut combien combien elle vaut cette petite merveille ? Sur le pro-angleur 12, on commence à 5500 euros TTC. Avec deux modèles au catalogue ? Avec deux modèles, effectivement, le 12 pieds et le 14 pieds. Pour l'instant, c'est une nouveauté 2019. On verra l'année prochaine s'il transpose le 360 degrés sur d'autres bateaux de la gamme OBICAT. Merci beaucoup Arnaud. Merci Nicolas, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada